... Bonsoir à tous ! Bonsoir à toi ! Merci d'être venus aussi, nombreux quand même, ce soir, malgré la météo qui n'est pas avec nous, bien malheureusement. On a espéré un peu jusqu'au dernier moment, parce que normalement c'était donc prévu au parc Arboretum, et c'est clair que la serre et les crins autour font un décor vraiment magnifique. Et en tant que comité des fêtes, on préfère vraiment organiser nos spectacles là-bas quand c'est possible, bien sûr, quand la météo le veut bien. Donc on a la chance d'avoir ce plan B, sinon, qui nous est proposé par la mairie, avec ce chapiteau qui nous est mis à disposition, et qui nous permet de quand même vous accueillir. Comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de venir à nos spectacles, c'est toujours à participation libre. Donc vous avez deux chapeaux qui sont de chaque côté de la sortie. Voilà, donc si le spectacle vous a plu, n'hésitez pas, ça nous permet d'en organiser d'autres, en fait. Je remercie infiniment les acteurs qui sont venus jusqu'à nous ce soir, et qui, bien qu'ayant vu l'Arboretum, étaient un peu déçus de ne pas jouer là-bas, mais qui vont nous présenter cette histoire locale, qui fait partie de la grande histoire aussi. Puisque, juste pour la petite histoire, c'est que moi, je faisais mes études dans le Béry, et en cours de quatrième, on m'a parlé des mutins de la courtine. Voilà, donc pour dire que ça fait partie de la grande histoire aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'ai juste oublié une chose, c'est que cette pièce a été tout dernièrement récompensée au niveau régional. Ils ont obtenu le premier prix en théâtre amateur, et ils vont donc représenter le Limousin au niveau national au mois d'octobre. Donc aujourd'hui, ça devait être la dernière représentation, et finalement, ce ne sera pas le cas, puisqu'ils vont la rejouer deux fois pour le prix national au mois d'octobre. Voilà. Et donc, à l'issue du spectacle, ils ont prévu de vous offrir un verre pour fêter ça. Donc ça aura lieu, juste, il faudra contourner le bâtiment qui est là, une petite pièce de l'autre côté, et vous êtes tous, bien sûr, invités et bienvenus. Voilà. Applaudissements 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 Éter 1915, après un an de combats acharnés, la guerre s'enlise. À l'Ouest, les fronts sont figés. Les hommes se sont enterrés dans un réseau de tranchées sur plusieurs centaines de kilomètres de la mer du Nord à la Suisse. Les terribles combats d'Yves, d'Artois et de Champagne n'ont guère donné de résultats. Ce n'est d'énormes pertes humaines. Des milliers de tonnes de fonte et d'acier ont été déversées sur les péligérants. Du métal du Géder et de chez Croupe, d'excellente qualité. Le sang ruisselle, les hommes meurent par centaines de milliers. C'est alors que le président du conseil, le français Paul Doumer, va rendre visite à Nicolas II, ça, de toutes les Russies. C'est parti. C'est parti. Comprenez-moi bien, mon cher Nicolas, c'est l'amitié éternelle entre nos deux peuples qui me pousse à cette visite. Combien, dites-vous, d'hommes, mon cher Paul ? Oh, eh bien, disons, un petit million. Ouh, c'est beaucoup. Oh, alors, alors, c'est si peu. Pour un grand pays comme le vôtre, un réservoir humain, sans limite. Et vos colonies ? Ah, nos colonies, elles ne suffisent plus. Et que puis-je attendre en échange ? Des fusils. Beaucoup de fusils. Des milliers de fusils. Et les munitions qui vont avec. Je dois en informer, mon état-major. Mais certainement, certainement. À la fin de 1915, la diplomatie s'active. Le temps presse. Messieurs. Nous devons envoyer un corps expéditionnaire en France. La guerre traîne en longueur. Ils ont déjà enrôlé leurs nègres, mais ça n'est pas assez. Il leur faut les Russes. Ah, mais, il est vrai que la France nous a prêté beaucoup d'argent. On ne prête pas gratis. Mais, un million d'hommes. Ces Français s'en fous. Mais pour qui nous prennent-ils ? Et pourquoi accepter ? Pour eux. Nous ne sommes qu'un réservoir humain. Nous sommes nombreux, c'est vrai, mais pas idiots. Mais, il nous s'est changé contre quoi ? Des armes ? Des armes ? Ils nous tiennent avec leur fichu chemin de fer vers l'Allemagne. Envoyons-leur deux brigades de dix mille hommes chacune. Cela devrait leur faire vivre. Soyons généreux. Envoyons deux brigades sur le front de l'Ouest. Et deux autres pour l'armée d'Orient. À Salonique. Soit quarante mille hommes en tout. Les russes obtiennent des compensations inespérées. On leur promet non seulement un surcroît d'armes, mais on leur fait miroiter aussi des territoires convoités par l'Empire. Décision est donc prise d'envoyer deux brigades de dix mille hommes vers l'Ouest, dénommées Première et Troisième Brigade. Les brigades deux et quatre seront envoyées sur le front oriental. Nous nous intéresserons particulièrement à la première et à la troisième. La première brigade était constituée d'employés et de travailleurs de la région de Moscou. La troisième de paysans des régions de Tchélabinsk et d'Ekaterinienbourg, moins politisées. Stéphane Damilenko, caporel de la première brigade, écrit dans ses mémoires. 29 décembre 1915, l'ordre est arrivé à Saratov de désigner deux compagnies en vue d'un départ pour la France. Ce jour-là, on nous a désignés. Mais beaucoup étaient volontaires pour partir à l'étranger et faire un voyage autour du monde. 29 février 1916, ce long voyage commence à Samara, puis Tchélabinsk, puis une semaine de train à travers la Sibérie. Par moins de 40, impossible d'ouvrir des gants intoxiqués par les femurs du poêle. Et ainsi, jusqu'au port de Dalmy. Je n'ai pas d'un d'hiver stock. Pour un voyage de deux mois, 72 jours exactement. À travers la mer de Chine, Hong Kong, Singapour, l'océan Indien, Céan, Djibouti, la mer Rouge, le canal de Suez. Au cours de cette tradacée, les soldats ont souffert. Chaleur torride, froid extrême, conditions d'hygiène déplorables, menaces privades. Discipline de fer, avec châtiment corporel à la clé. Jean Saint-Motine, de la première brigade, témoigne. Sur le bateau à Singapour, les soldats avaient refusé de prendre leur repas. Le commandant a fait un hiver des hommes sur le pont, et il avait avancé d'un pas à un homme sur dix. Il a dit que si tout ce qu'on avait fait sortir du rang continuait de refuser de manger, ils seraient pendus. Pourquoi refusaient-ils de manger ? Et ils avaient surpris les cuisiniers, en train de se laver dans les bassines qui servaient à faire la soupe. Pourtant, Stéphane Gavrilenko écrit, nous allons naviguer dans le canal de Suez. Un canal construit par un ingénieur français, Ferdinand de Lesceptes. On fait chaud ! Nous découvrons des fruits acides, des bananes, et surtout des nattes, pour aller tomber au fixe ! Le 20 avril, arrivé à Marseille, les soldats reçoivent un accueil triomphal ! C'est un russe ! Quel beau garçon ! C'est fort ! Si musclé ! Et aussitôt arrivés, perçoivent un fusil, et prennent le train vers le nord, pour le camp de Mailly, près de Reims, à soixante-dix kilomètres du front. Du Angepont les a débarqués de Marseille, les soldats de la première brigade étaient littéralement épuisés par le voyage. La grogne régnait dans les rangs vis-à-vis des officiers, qui tous appartenaient à l'aristocratie russe, et faisaient régner une discipline de fer, abusant des châtiments corporels. Cet antagonisme initiale eut d'importantes conséquences pour la suite des événements. Même 1916 ! Instructions à la guerre moderne, encore de Mailly, pendant deux mois ! Puis, la première brigade tient le secteur d'Aubérive, à l'est de Reims ! Premier combat ! Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier mort aussi ! Non 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 ! Mais le 14 juillet 1916, c'est la fête ! En l'opération sélection, c'est la majorité français ! On envoie défiler un groupe de soldats de la première brigade à Paris ! Stéphane, il y a pris le con ? Encore ! C'était le petit matin, et nous les Russes, on est arrivés les premiers sur la place ! Alors, on a vu se rassembler les Français, au milieu desquels se distinguaient par leur excellente présentation, les troupes coloniales, composées d'indigènes en provenance des îles appartenant à la France ! Au début, en nous voyant, le public est devenu riche impéfait ! Et pendant un court instant, un silence absolu s'est installé ! Il s'est transformé d'un seul coup en un tonnerre d'acclamations qui couvraient la musique ! Ah, 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 ah Courage absolu, entièrement dévoué au Tsar et au Généraux, et un dieu, c'est sûr qu'ils vont nous sauver. Avec eux, la guerre est finie en deux mois, au plus. Mais les meilleures choses ont une fin. Automne 1916, les brigades tiennent toujours les secteurs d'Aubéry-Rive, puis de Lune. Et les morts s'accumulent toujours. Par centaines, par milliers. Heureusement, le Général Lodwitzki, chef de la première brigade, s'est parlé à ses hommes. Pour tous, l'alliance franco-russe, scellée du saupourpre de notre sang versé ensemble. C'est muet en un lien plus solide encore et plus profond, tel le lien entre des frères du même sang. C'est un sentiment plus intense, dont le rayonnement illuminera notre route commune vers la victoire, vers la gloire. Personne n'imaginait alors les événements qui allaient intervenir. Et ce secteur d'Aubéry-Rive et de Lude, tenu par les Russes, bien que jugé très calme par l'état-major, apportait chaque jour son pesant de morts et de blessés. Dans ce secteur prétendument si calme, toutes les baïonnettes revenaient chaque soir au rouge de sang. Oh! Je... ... Sous-titrage ST' 501 Deux événements, l'un intérieur, l'autre extérieur, vont alors s'entrechoquer Le 15 mars, après plusieurs journées de manifestation, à Pétrograde bien sûr Par les femmes qui réclament du pain sur la perspective Nevsky Un gouvernement provisoire est constitué Deux jours plus tard, Nicolas II abdique Il passe le bâton à son frère Mirail Alexandrovitch Qui refuse la courale Fini l'Irmanov Fini la saline et la salette C'est la révolution Oui, c'est la révolution C'est la révolution C'est la révolution Oui, c'est la révolution Ces événements du printemps 1917 Était censée ne pas affecter la mission du corps expositionnaire russe en France Alors le gouvernement provisoire Nomma de nouveaux représentants Et donna des consignes de démocratisation de l'armée Mais les soldats comprirent Que la révolution était plus complexe Qu'on ne le leur disait Et qu'il y avait aussi des bolchéviques Dans cette révolution Mais pour l'heure Les soldats appréciaient l'ordre Le prix-case numéro 1 Le soviet de Pétrograde lance l'ordre numéro 1 Désormais Les soldats citoyens jouiront de leur plein droit Le salut et le garde-à-vous sont supprimés En dehors du service Les châtiments corporels aussi sont supprimés On discute politique On est né démocratiquement Des comités de représentants dans toutes les unités À la grande frayeur Des autorités françaises bien sûr Des comités de soldats Des soviets sont élus au sein des deux brigades Soviets surtout orientés vers une tentative de canalisation Des désirs de retour en Russie Pour aider la révolution Sans que cela n'obère l'acceptation Durement obtenu En effet De participer à une dernière offensive Celle d'avril 1917 Avant d'exiger le rapatriement Deuxième événement À l'intérieur Le général Nivelle Bien décidé à devenir le grand héros de la guerre Et supplanté Pétain Organise l'offensive du chemin des dames Il le sait d'avril C'est l'assaut Les deux brigades sont jetées dans la mêlée Courcy Brimond Le Monspin La Côte 108 Le général Lovitzki Le général Lovitzki envoie même au combat les malades et les blessés non cicatrisés Pour jeter toutes les forces humaines dans le combat Après trois jours de combat Le commandement réalise l'inutilité d'une telle attaque Presque toutes les unités se sont repliées Au compte 270 000 soldats Blessés Disparus Et prisonniers Parmi les victimes 7500 soldats coloniaux Et 6000 russes C'est l'hécaton Mais désormais Épuisés par les combats Et effarés par l'absurdité d'un tel carnage Et après le changement de régime en Russie Et ce nouveau gouvernement apparemment porteur d'espoir Les soldats ne peuvent plus se soumettre à leurs officiers Et réclament leur transfert dans un camp Loin du front Elles sont reposées Et pour marquer le refus d'une autorité Mais non, de deux autorités La française et la russe Après le carnage du chemin des dames La tension se développa dans la troupe Qui ne voulait plus revenir au front Le 1er mai 1917 Constitue alors la journée de rupture Les soldats confectionnaires des drapeaux rouges Et des comités de soldats Se développèrent de manière spontanée La majorité d'entre eux Restait attachés à l'utilisation des nouvelles libertés Mais d'autres Demandant surtout l'accélération Des demandes de rapatriement Les soldats confectionnaires des droits 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 C'est un üz fadeoись C'est un duo pour les révélains Ces soldats confectionnaires des droits Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Nos gars avisèrent le général Lodwitski que tous les soldats voulaient fêter le 1er mai. Sous-titrage MFP. ... Par ailleurs, pour lire l'ordre du gouvernement provisoire, le régiment devra se rassembler sans armes. ... 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